Donc, on va voir maintenant trajectoire et mouvement. En gros, on va voir la relation entre la trajectoire et le mouvement. Trajectoire et mouvement. Donc, si quelqu'un, par exemple, joue au basket, eh bien, la trajectoire du ballon, elle est comme ça. Bon, dans ce cas-là, la trajectoire est une courbe. Par exemple, si vous avez une voiture, bon, si, en temps normal, donc, la trajectoire de cette voiture, elle est, comment, est une droite. La Terre, la Terre, un satellite artificiel, a sa trajectoire est un cercle. D'accord ? Un satellite artificiel. Je parle exactement d'un satellite artificiel. Donc, la trajectoire, c'est quoi ? La trajectoire, c'est tout simplement... Donc, ici, je vais... On va parler de la trajectoire d'un point qui appartient à un certain corps. Par exemple, cette balle, cette voiture ou ce satellite. Donc, la trajectoire d'un point appartenant a un corps et donc, et l'ensemble. Donc, ça, c'est bon. On a ici une infinité de points parce que dans le cas, par exemple, d'un balle, bien sûr, je ne peux pas vous dire que la trajectoire d'un balle. Et si je vous dis la trajectoire d'un balle, je sous-entends qu'un point de ce balle, bien entendu. Exactement, on verra après, en... au lycée, qu'on parle exactement du centre de masse de la balle. Donc, ça, entre parenthèses. Donc, la trajectoire d'un point appartenant à un corps est l'ensemble des points occupés par ce point quand je dis ce point, c'est-à-dire ce point qui appartient à ce corps. L'ensemble des points occupés par ce point lors du mouvement de ce corps. Voilà. Donc, si on ne dit pas un point, eh bien, on ne va pas parler de trajectoire, mais on va parler d'une forme géométrique. Par exemple, si on va parler de quelque chose comme ça, si la balle, par exemple, le cas d'un mouvement de cette balle. Donc, on va parler d'une certaine figure géométrique comme ça. Pour ce qui concerne le... le cas de... donc là, on va parler, on va voir la relation entre mouvement et trajectoire. Et bien, dans ce cas-là, si la trajectoire est une droite, et bien, dans ce cas, on dit que le mouvement, donc pour mouvement, j'utilise mvt, on dit que le mouvement est rectiligne. Maintenant, si la trajectoire est d'un cercle, eh bien, on dit que le mouvement est circulaire. maintenant, si la trajectoire est d'une courbe, eh bien, on dit que le mouvement est rectiligne. est curviligne, d'accord ? Bon, par exemple, le mouvement d'une mouche, une mouche, elle est bien dérangée, eh bien, elle fait un mouvement qui est comme ça, d'accord ? Ça, par exemple, c'est un mouvement qui est curviligne. D'accord ? Merci pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci.